We all share the same responsibility. Make our planet great again. Thank you. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager sans que personne n'ait à avoir peur de ce désaccord. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Alors moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible. Je m'appelle Lewis, je suis gilet jaune écologiste et je serai jugé le 10 novembre 2020 pour avoir décroché le portrait du président Emmanuel Macron dans une mairie de l'Hérault. Je m'appelle Françoise, je fais partie d'une association Arrêt du nucléaire 34. Je serai donc en procès, je suis accusé de vol en réunion. Je risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Alors cette action, elle s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de ANV COP21 qui était nationale, qui visait en fait à laisser dans les mairies un vide symbolisant l'inaction climatique de nos gouvernants. Donc nous, notre groupe local s'est inscrit dans cette campagne tout en y amenant ces revendications propres, en plus de celles de l'ANV, notamment sur le nucléaire. Il y a eu la COP21, à la suite de la cale est née ANV justement, où on a prétendu qu'on agissait enfin résolument pour le climat, alors que dans le même temps et par la suite on a continué toutes les politiques productivistes. Quand on a fait cette action, l'été 2019 a été un des plus caniculaires qu'on ait connu. L'urgence climatique, elle est là, elle est concrète. Il y a des incendies massives en Amazonie qui sont liées à l'activité humaine. On assiste à la sixième extinction de masse des espèces. Et à côté des discours, il y a les actes et les actes vont à rebours de ce qu'il faudrait faire. On vient de le voir récemment avec la réautorisation des néonicotinoïdes qu'on a eu tant de mal à faire interdire. Les activistes et les militants s'exposent en manifestation au coup, au gaz lacrymogène, aux blessures, parfois pire. On m'a perquisitionné, on m'a pris mes outils de travail, mes ordinateurs, téléphone, clé USB. Ce décrochage de portrait était symbolique. Et la seule chose qui nous est renvoyée, c'est en effet la répression. Alors du coup, on vous donne rendez-vous le 10 novembre 2020 à 10h au tribunal de justice de Montpellier. Nous mettons en ligne une cagnotte de façon à pouvoir couvrir tous les frais judiciaires. Voilà, donc il y a plein de façons de nous aider. Et cette journée-là, nous, on va en faire une tribune. On va organiser le procès de l'inaction climatique de nos gouvernants. Et si vous avez des portraits d'Emmanuel Macron chez vous, n'hésitez pas à les ramener, histoire de souligner l'absurdité de ces poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada